... Et ce n'est pas terminé, puisque je vous invite à accueillir tout de suite Carl Zerot et Sonia Rolland. Applaudissements On sort à tous les deux. Alors, pour Carl, ce n'est pas une première. Ça s'était très bien passé, des fois passées, non ? Pas mal. Pas mal, oui. Sonia, c'est la première fois ? Oui, c'est la première fois. Mais enfin, il est bien. Et puis, je ne suis pas au meilleur de ma forme. Comment ça se fait ? C'est ça que je... Ça repose sur toi. Un petit peu enrhumé, elle, maître. Un petit peu enrhumé ? Oui, très bien. Il fait tellement froid, ici. C'est vrai, c'est incroyable. Ça s'est bien passé. Il me paraît que sur TF1, ils n'ont pas d'argent pour chauffer les plateaux. Non, non, mais... C'est ce qu'on m'a dit, moi, je ne sais pas. Mais ça conserve. Ça conserve. Je vois. Enfin, sur TF1, on donne à manger à ceux des autres chaînes qui ont faim. Allons-y. Un petit carré. Ah, là, il fait très, très froid encore. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Je pourrais vous faire livrer, bien sûr, à domicile le reste de ce que vous n'avez pas pu terminer ici pendant que la princesse Stéphanie, pendant que Cadet Olivier jouait. Mon cher Karn, ma chère Sonia, voici la pyramide des gars. Alors, attention. 15 questions, 1 million tout en haut, bien entendu. Deux paliers, 1 500 et 48 000. 3 jokers 50-50, coup de fil et vote du public. Karl Zéro et Sonia Roland ont accepté de jouer pour Fight Heads Monaco. Voici qui veut gagner des milliers. Première question. Quel est le premier livre imprimé par Gutenberg ? Oui, oui, au zoo. Ma vie de Bill Clinton. La bicyclette bleue. La Bible. Réponse D. Qui a dit A ? Réponse D. La Bible. Mais bien sûr, bonne réponse, on a fait 200 jours. Qu'est-ce que vous faites, Karl ? On se réchauffe depuis tout à l'heure. On a un peu de poids. Non, non, tout va bien. Les gens vont... Régler, ne touchez rien à vos téléviseurs, vous êtes sur amortisseurs, simplement. T'as vu, on le fait bien, hein ? Deuxième question. Dans les courses de chevaux, on peut parier A. 10 contre 1, 1 pour tous, tous pour 1, ou contre-emploi ? Je laisse répondre, monsieur. Non, mais vas-y, Seigneur. Réponse A. 10 contre 1. C'est bien entendu la bonne réponse. 10 contre 1. C'est dur, hein ? Ouais, ouais. Question 3 à 500 euros. Au Brésil, on danse souvent sur des airs de samba ou de... Casanova, Papy Nova. Ça, c'est ta danse à toi, ça. Bossa Nova, Mami Nova. Réponse C, Bossa Nova. Bossa Nova, très bien, très bien. Vous parlez quand vous voulez, hein, mon cher Karl ? Pour l'instant, je me réchauffe. Oui, oui, non, mais c'est des questions intelligentes. Mais non, je me arrête un peu. Faut que le sang monte au cerveau. Compléter ce ver de corneille. Rodrigue. As-tu du cœur ? Prends une carte. As-tu du cœur ? Tu me fends le cœur. Ah, ta région. Tu mets la veste, tu as froid. Belote et rebelote. 10 de d'air. Réponse B, as-tu du cœur ? Ben voilà, 800 euros, très bien. Premier panier pour 1 500 euros. Lequel de ses anciens présidents a passé plus de 27 ans en prison ? George Bush. Neuf, encore. François Mitterrand. Nelson Mandela. Malheureusement. Boris Eltsine. Eh bien, la réponse, c'est que ce n'est pas celui qui le méritait. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Nelson Mandela. Et vous me dites, par conséquent ? Réponse C, bien sûr. Eh bien, voilà, bravo. 1 500 euros. Félicitations. La sixième question vaut 3 000 euros. Quand il est mûr, lequel de ses fruits n'a pas la peau verte ? Le kaki, le concombre, le citron vert ou la pastèque. Quand il est mûr, lequel de ses fruits n'a pas la peau verte ? Qu'est-ce que tu veux dire, Jean-Pierre ? Eh bien, justement, quand il est mûr, lequel de ses fruits n'a pas... C'est-à-dire quand il n'est pas vert ? C'est qu'il est mûr. Quand il est mûr, lequel de ses fruits n'a pas la peau verte ? C'est ça. Je ne comprends rien. Oui, c'est ça. Quand il est mûr... Je ne comprends pas la question. Mais il y a... Une autre question. Il y en a 3 qui sont mûrs et qui sont verts. Il y en a 3 qui sont mûrs et qui sont verts. 3 ont la peau verte. Ah ! Ah, d'accord. D'accord. Ah, le citron vert, quand il est mûr, il a la peau verte. Le concombre, il a la peau verte. Et la pastèque, elle est toute verte. Et le kaki, qui est de quel couleur le kaki ? Tu sais, c'est le kaki qui, quand il est mûr, n'a pas la peau verte. Puisque le citron, je répète, Jean-Pierre, concentre-toi. Non, non, mais moi, j'ai compris. C'est le kaki. Je pense que c'est le kaki. C'est le kaki, parce que tout le reste est vert. C'est le kaki, réponse A. C'est le kaki, réponse A. Eh bien, excellente réponse. Non, mais c'est fait. C'est très troublant, vos questions. Le kaki ressemble à une tomate, un jaune-orange ou un rouge. En plus, ça ne fait pas partie des questions que tu m'as données, justement. Oui, d'ailleurs, on ne les avait pas révisées, ça. La couleur kaki vient de l'indie. Kaki, c'est-à-dire couleur de poussière. Parce que tu parles l'indie, bien entendu. Évidemment, mais j'allais le dire, Mathieu. Oui, c'est bon. La septième question vaut 6 000 euros. Pour parler d'un événement survenu avant le délu, on doit utiliser l'adjectif anti-déluvien, anti-déluvien, anti-déluvien. Anti-déluvien, anti-déluvien. Réponse C. Réponse C. Réponse C. Ça veut dire ? Anti-déluvien. C'est votre dernier mot, Sonia ? C'est notre dernier mot à nous deux. Pourquoi ça provoquait quand même cette bonne humeur ? Non, ça me faisait marrer. Pourquoi ? Comme ça. Parce que je pensais un truc survenu avant le délu, je pensais d'un essence, par exemple. Oh non. Non, mais c'est pour déconner, mettre un peu d'ambiance. Oui. Ça, je ne peux pas le faire remarquable. Réponse anti-déluvien. Bonne réponse. Je trouve qu'ils sont plus bons que tu étais à l'heure, hein. Ouais. Huitième question, c'est pas mal. Huitième question, toujours des trois jokers. Le plus grand des châteaux de la Loire, tiens, c'est lequel ? C'est celui d'Amboise, c'est celui de Blois, celui de Chenonceau ou celui de Chambord ? Le plus grand. Tu les as visités ? Ouais, je les ai visités, mais pas tous, mais avec Madame de Fontenay. On a fait beaucoup de châteaux de la Loire. Ah ben, forcément. C'est pas... Et lesquels, tu te souviens ? Non. C'est... Joker, là. Non, comme tu y vas ! Non, non, mais... Alors répondez. C'est compliqué, ça. Moi, j'irais que c'est entre Chenonceau et Chambord. Ouais. Donc, on peut toujours faire le 50-50 ? Oui. Libre à vous, vous avez les trois. Mais le problème, c'est qu'après, on est déjà... Ou alors le public, en rappelant que ceux qui savent votent. Ah, ceux qui savent votent, d'accord. Ceux qui ne savent pas, ne votent pas. Est-ce que le 50-50, ils vont me laisser Chenonceau et Chambord, tu vois ? Ouais, c'est ça. Donc, je vais être... Bah, on fait voter le public, alors. Déjà, 6 000 euros. Est-ce que je peux demander au public s'il a visité les châteaux de la Loire ? Bien sûr, tout le monde a visité les châteaux de la Loire, bien sûr. C'est vrai ? Moi, je dirais de Chenonceau, mais... Pourquoi de Chenonceau ? Je ne sais pas pourquoi. Comme ça. Ça sonne bien. Par intuition. Ça sonne grand. Demande au public. Bon, alors, on demande au public, allez. Allez, c'est parti. Public, à vos télécommandes. Le plus grand des châteaux de la Loire et de châteaux A, d'Amboise, B, de Blois, C, de Chenonceau, D, de Chambord. Vous votez maintenant. Bonne chance. Merci. Et bien, une nouvelle fois, le public a choisi la réponse D, comme tout à l'heure. À 66%, il nous propose Chambord. On s'aligne. Oui, on s'aligne. On s'aligne. C'est votre dernier mot ? Bah oui, de Chambord. Chambord. Le plus grand des châteaux de la Loire, c'est bien sûr le château de Chambord. Merci, public. Merci, public. Merci, public. C'était pas gagné, hein. Ouais. Ça va pas être facile à chauffer, comme ici, parce qu'il y a 440 pièces à Chambord. 440. On constate quand même que les questions sont de plus en plus dures. De plus en plus difficiles. Bah ouais. Voici la neuvième question, 24 000 euros. Laborrage et pâturage, tout à l'heure, si tu veux. Et c'était pour, je sais pas, 150 000 euros. Quelle fleur servait de signe de ralliement aux partisans de Napoléon Bonaparte ? Coquelicot ? La violette ? La tulipe ? La pâquerette ? Oh là là, là là, 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 monsieur. Les partisans de Napoléon Bonaparte. Mais qu'est-ce que vous appelez exactement des partisans de Napoléon Bonaparte ? Vous savez ce que c'est qu'un partisan ? Oui. C'est quelqu'un qui prend parti. Voilà. Ceux qui prennent parti pour Napoléon Bonaparte. Il est déjà Napoléon ou il est encore Bonaparte ? Non, il est Napoléon Bonaparte. Donc il est déjà empereur. Voilà, il est Napoléon Bonaparte. Il est empereur. Parce que le symbole de l'Empire, je ne vous apprends rien, c'est une abeille. Oui. Le symbole de l'Empire, c'est une abeille. Là, je vous parle de fleurs. Mais oui, mais les abeilles butinent des fleurs. Alors elles butinent quelles fleurs ? Eh bien, les quatre, mon capitaine. La tulipe, ça fait un peu hollandais. La violette, moi je dirais le coquelicot. Parce qu'il y a un côté... Le coquelicot, c'est rouge. C'est rouge champ, ça évoque la Révolution. Napoléon, c'est juste après la Révolution. Donc je me dis... Je dirais bien répondre ça. Mais en même temps, là, c'est carrément... 50-50 ? On tente, on verra si c'est ton coquelicot. Moi, je n'ai aucune idée là-dessus. On tente le 50-50. Ordinateur, retirez deux mauvaises réponses, s'il vous plaît. Transaction. Adieu, coquelicot. Mais non, j'ai mis le coquelicot. C'était bien raconté. C'était beau, la Révolution, le coeur, le rouge, le sang. Violette ou tulipe ? Alors, la Hollande ou la violette ? Oh là 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 là. Oh, merde. C'est chiant. Très embêtant. À quoi pensez-vous, Carles ? Plus c'est la violette quand même, parce que c'est peut-être très moderne de se dire que la tulipe c'est hollandais, mais la tulipe c'est pas... Je dis la violette. Vous nous avez prouvé plusieurs fois que vous êtes excellent en histoire. Oui, mais là je cherche... Je cherche un truc à me raccrocher, tu vois, mais la tulipe... Il y avait une chanson, non, sur le bouquet de la violette ? Ça n'a rien à voir. Moi aussi, Fanfon la tulipe, ça n'a rien à voir. Fanfon la tulipe, ça n'a rien à voir. Ah, Fanfon la tulipe, mais ça se passe avant. Ça, ça n'a rien à voir. Il y a la tulipe noire aussi. Oui. Alors, il faut une décision. Où vous passez un coup de fil, où vous répondez, où vous partez avec 12 000 euros. Ça, c'est... Écoutez, c'est le temps de vince, quoi. Essayons la violette. Alors, on tente la violette. C'est votre dernier mot. Notre dernier. On est des joueurs. Faute de mieux. Faute de mieux, oui. La violette. C'est votre dernier mot ? Oui, c'est notre dernier mot. Je me coupe derrière l'autre. Quelle fleur servait de signe de ralliement aux partisans de Napoléon Bonaparte ? Ou la violette. Ou la tulipe. Violette ou tulipe. Tulipe ou violette. Ou la pub. Ou la pub. A tout de suite, merci. Rendez-vous dans quelques années. Qui veut gagner des millions ? Avec en invité pour l'instant Sonia Hollande et Karl Zéro, qui ont buté sur une question puis ont pris une décision. Concernant la réponse, voici la question. Quelle fleur servait de signe de ralliement aux partisans de Napoléon Bonaparte ? Après avoir utilisé le 50-50 et enlevé le coquelicot, quel était l'autre ? Là, la pâquerette. Il vous restait la violette et la tulipe. Vous avez choisi la violette. Bon. Quelle fleur servait de signe de ralliement aux partisans de Napoléon Bonaparte ? La violette. Bravo. Là, c'est pas évident. L'empereur était surnommé le père la violette. Vous n'avez jamais entendu l'expression ? C'était la fleur préférée de l'empereur à tel point qu'il fut surnommé le père la violette. Ah non de Dieu. Eh bien, comme vous dites. Emblème des bonapartistes, surtout à partir de 1815, la fleur préférée de Napoléon. La question maintenant est la dixième, elle vaut 48 000 ans. La voici. Quel est le nom du personnage incarné par Gabin dans la traversée de Paris ? Grand-Paul. Grand-Stef. Grand-Gilles. Grand-Cime. J'hésite entre Grand-Paul et Grand-Cime. J'hésite entre quoi et quoi ? Grand-Paul et Grand-Gilles. Grand-Paul et Grand-Gilles. Toi, t'as aucune idée ? Non, 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 non. Je connais quelqu'un. Non, moi je me souviens de... Monsieur Janvier ! 45 rue Poliveau. Ah c'est pour Monsieur Janvier là. Ah non, c'est... Et c'est Gabin, donc c'est Grand-Paul ou Grand-Gilles ou Grand-Stef ou Grand-Cime qui dit Monsieur Janvier ! Monsieur Janvier. Est-ce que dans vos jokers, dans un spécial cinéma ? Ah oui. Oui ? Qui donc ? Mais attends, on est à 24 000. Oui mais c'est pour atteindre le palier de 48. Ou alors vous prenez le risque comme vous voulez. C'est-à-dire que si on arrive à 48 et qu'on but encore parce que vos questions sont super dures là. Oui c'est vrai, c'est un super dure. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? 48, on garde les 48 ? Une fois que c'est fait, c'est fait. Les 48 000, c'est le second palier. Oui mais il faut déjà avoir... Il faut y arriver. Il faut répondre à celle-là et à celle de 48. Ben voilà, c'est ça. Non, c'est celle-là, celle de 48. Celle-ci de 48 ? Mais il y a pas qui est 24. Oui, parce que vous avez 24 000 euros. Ah d'accord, d'accord. Et si vous répondez, vous arrivez à 48 000. Ah ouais, bon bah alors... Jockey. T'as un copain ? Qui ça ? J'ai un copain. Il s'appelle Gérard Croce, il est producteur et je crois que ça fait partie des films... Allez, Appelons Gérard. D'accord, si vous voulez. Gérard Croce. Appelons Gérard qui va peut-être nous donner le nom du personnage incarné par Gabin dans La Traversée de Paris. Magnifique film. Grand Paul, Grand Gilles. Grand Gilles, moi je dirais. Oui, moi aussi, j'ai... C'est vous qui poserez la question, Sonia. Allô ? Allô, allô, Gérard. Oui ? Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Oui, bonsoir Jean-Pierre. Avec Sonia Rolland et Carl Zéro pour une question de cinéma... Oui. ...qui vaut 48 000 euros. 48 000 euros, d'accord. Alors, Gérard, écoutez Sonia qui vous pose la question. Merci. Alors, quel est le nom du personnage incarné par Jean Gabin dans le film La Traversée de Paris ? Grand Paul, Grand Steph, Grand Gilles ou Grand Cime ? Dans La Traversée de Paris, Jean Gabin, Grand Paul, Grand Cime, Grand Steph ou... Grand Gilles. Grand Gilles. Vite, il reste 10 secondes, Gérard. Grand Gilles, je dirais. Moi aussi. Grand Gilles. Merci, Gérard. Merci, Gérard. Au revoir, Sonia. Bye. Alors ? Moi, je pensais que c'était Grand Gilles, donc je vais essayer... Bon, ben, Grand Gilles. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot, oui. Gabin, dans La Traversée de Paris, c'est Grand Gilles. Bonne réponse. On a épuisé tous nos stades de... On a épuisé tous les jokers, on répond à rien, on est des courges vivantes. C'est Louis de Funès qui est Jean-Bier. Hein ? C'est Louis de Funès qui est Jean-Bier. 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 Ah, c'était Jean-Bier ! Jean-Bier ! Et pour Vigne, c'est Martin. Oui. Vous avez donc, pardonnez-moi, 48 000 euros. Oui. Je crois que la question qui va arriver... La question vaut 72 000. Maintenant, c'est la onzième. Regarde. Laquelle de ces célèbres villes espagnoles n'est pas située en Andalousie ? Oh là 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 ! Vous êtes vraiment... Andalousie. Grenade. Cadiz. Oui, aussi. C'est aussi. Malaga. Aussi, je pense. Pamplune. Non. Ouf ! Laquelle de ces célèbres villes espagnoles n'est pas en Andalousie ? Oui, moi, je crois que c'est pas. Donc, la réponse est un peu... Oui, là, je crois qu'on est d'accord. On se dit tous les deux la D. C'est-à-dire Pamplune ? Oui. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. C'est en effet Pamplune qui n'est pas en Andalousie. Évidemment. C'est en Navarre. En Navarre. Merci. Eh bien, malgré tout, vous en êtes déjà à 72 000 euros. Malgré vos inquiétudes, vos interrogations, vos hésitations. Oui, on a quand même traversé du désert. Mais on n'est pas au top. Oui. Mais peut-être là, sur le tard, on va se réveiller, on va... Voici la question qui vaut. Peut-être. J'ai peur de me casser la gueule dans ça. Oh du coup. Je te retiendrai. Non. 100 000 euros. Lequel de ces illustres compositeurs a connu le 20e siècle ? Ah. Tchaïkovski. Piotr Tchaïkovski. Rossini, Giacomo. Berlioz, Hector. Verdi, Giuseppe. Lequel a connu le 20e siècle ? Ou Tchaïkovski, ou Rossini, ou Berlioz, ou Verdi. Je n'ai aucune idée. Donc là, résumons-nous. Si on a bon, on gagne 100 000. Et si on a mauvais, on reste à 48 000. Exactement. On retombe à 72 000. Et si on ne répond pas, on garde 72 000. Tout à fait. D'accord. Alors maintenant, essayons de raisonner un petit peu. Oui, on peut. Tentons le diable. On n'a plus de joker. Il n'y a plus que ça à faire. Ça veut dire qu'il a connu, donc il a dû mourir en 1902, ou en 1905. C'est ça, mais si il a connu, ou même en 1900, puisque nous 20e... Pile 1900. Ouais. 1900, hein, 1900. L'opéra, c'est ton truc ? Non. Non, du tout. Toi non plus. Ah, du tout. Ben, on est un peu mal barré. Ben, on est un peu mal barré. Alors, où vous y allez au hasard ? Une chance sur quatre. Ou vous partez avec 72 000 euros ? Oh, ben non, soyons raisonnables. Si on tente, tu veux qu'on tente ? Moi, je ne sais pas. Moi, je suis joueur. J'aime bien tenter. Et tu tenterais quoi, alors ? Parce que moi... Carme, l'intuition célèbre de Carme, un zéro. Attends, attends. C'est... Je ne sais pas par quel bout le prendre. Je n'en connais personnellement aucun. Tu vois, je... Tchaikovsky, ça me paraît loin. Berlioz aussi. Donc, je suis entre les deux, Ziztaliens. Je dirais Rossini. Mais... Vraiment au pif. Enfin au pif, en essayant de... Le tout est de savoir si vous souhaitez répondre ou arrêter. Voilà. Ça, c'est la vraie question. Moi, je suis sûre de rien. Bon, c'est pas que je doute de ton... De ta culture, parce que je l'imagine que t'as énormément de culture, mais là... Non, 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 là, j'en ai absolument aucune... Là, j'ai l'impression que c'est du latin, pour moi, tout ça. Ouais, 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 ouais. C'est bon. On accepte, ça, c'est un peu... Ouais, on accepte, on arrête. C'est votre dernier. Bah, oui, c'est votre dernier. Bravo, ça s'en vous, c'est bon. Merci. Je suis encore mieux de savoir. Oui, on est quand même... Oh, là, tu sais ça, ma chambre. Vous, vous aviez envie de... De dire Rossini. Moi, au pif, j'aurais dit Rossini. Rossini. Voilà. Et c'était Verdi. Oh ! C'était Verdi, bien entendu. La Traviata. Il est mort à Milan en 1901. Oh, salaud ! Ah bah, attendez, il est mort à Milan en 1901. C'était bien le 20e siècle. Bravo à tous les deux. 72 000 euros de mieux. Merci. Merci, Jean. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada